La maison de Salin La maison de Salin c'est la restructuration d'une maison d'architecture modeste à Salin-les-Bains qui a pourtant une forte valeur symbolique pour le Crédit Agricole parce que ça a été la première agence mutualiste du Crédit Agricole en France au XIXe siècle. La mission qui nous avait été donnée c'est de transformer cette maison en une fondation pour le mutualisme, avoir une grande fluidité des espaces, tous les niveaux devaient pouvoir s'adapter à différents types de fonctionnement, avoir une accessibilité PMR sur les trois niveaux et une remise en valeur de l'architecture extérieure de la maison. Donc on a gardé uniquement les quatre murs extérieurs qui étaient les murs emblématiques avec la signalétique qui ont été remises en valeur. On a fait une extension pour tout ce qui est circulation verticale avec une extension de la sature bois parce qu'on a travaillé beaucoup avec le matériau bois, tant en structure qu'en décoratif, en intérieur et en extérieur. Et on a créé un grand beau window au dernier étage, la grande salle de réunion qui donne sur le mont Poupée, donc une ouverture sur le paysage et une cave conviviale qu'on a entièrement recréée au rez-de-chaussée sous le bâtiment. C'est un monument qui porte encore les traces de ce qu'elle a été en 1885. C'est parce qu'on connaît ses racines, qu'on sait d'où on vient, qu'on peut tracer le chemin pour y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...